Bonjour à toutes, re-bonjour pour ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Alors comment ça se passe côté internet ? Est-ce que ça se connecte ce matin ? Non. Écoutez, ce n'est pas très grave, parce que je vais repasser la parole ce matin à quelqu'un qui, sans faire offense à son âge bien évidemment, n'a pas eu besoin d'internet pour innover, puisqu'à l'époque ça n'existait même pas de façon publique en tout cas. Je vais vous demander d'applaudir avec moi Elmar Mock, qui à nouveau va s'exprimer, qui je vous rappelle est le fondateur de Créaolic, et surtout parrain de ce premier Crunch Time. Elmar, la parole est à vous. Merci bien. Alors je vous ai parlé du labyrinthe hier. Vous y êtes dedans. C'est normal. On ne voit pas toujours la lumière et c'est très difficile de trouver son chemin. Et dans le fond, les deux jours qui viennent vont rester pour vous perturbants. Pourquoi ? Parce que dans le fond, un bon élève, un bon enfant, un bon employé tient ses promesses. Il sait ce qu'il doit faire. Le bon inventeur, lui, le bon créateur, ne les tient pas. Il change les promesses. Donc vous êtes parti avec une question. Vous êtes dans un chemin. Vous ne savez pas très bien où aller. Vous êtes en plein labyrinthe. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on commence de lancer la présentation que j'ai préparée. Est-ce qu'on peut lancer le premier slide ? Vous vous souvenez hier donc le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est l'endroit où on devrait être capable de sortir. Et au début, on ne sait pas où se trouve la sortie du labyrinthe. On sait seulement qu'on y rentre. Donc hier, vous avez reçu des questions. Vous avez reçu des challenges. Vous êtes rentré dans le labyrinthe. L'image suivante. Il y a une théorie très intéressante qui a été faite dans les années 90 par Hatchuel aux mines à Paris qui parle de la théorie CK. La première fois que je l'ai lue, je n'ai rien compris. Après, un copain m'a expliqué. J'ai commencé de voir effectivement. C'était drôle. J'ai toujours travaillé selon CK. Mais tu veux faire quoi avec ton truc ? Déjà, Edison travaillait selon CK. Déjà, les hommes des cavernes travaillent selon CK. C'est quoi ? Ce qui est génial, c'est qu'il décrit deux espaces mathématiques. L'espace mathématique des concepts. Et les concepts sont des propositions qui ne sont pas logiques et qui ne sont ni vraies ni fausses. Un concept, ça paraît ne pas marcher. Alors que les connaissances, elles, sont dans la logique et elles sont vraies ou fausses. Donc, toute la formation d'ingénieurs, toute la formation d'étudiants est basée sur les connaissances. On vous demande des réponses. Et je vous rappelle que dans un mois, vous avez des examens et on vous demandera des réponses vraies ou fausses. On ne vous demandera pas des concepts. Maintenant, dans l'autre espace. Ce qui est génial dans la créativité, c'est qu'on commence dans un espace et on passe de l'un à l'autre. Et pas en changeant de département dans une équipe, comme vous le faites autour d'une table. Une équipe qui échange des connaissances et des concepts et qui, ensemble, font monter la petite marionnette. Pour être un tout petit peu plus concret, je vais vous montrer un exemple. Si on veut s'imaginer l'innovation, il faut se projeter sur 10 à 20 ans. Quand vous allez sur Internet et vous trouvez des produits compétiteurs, vous êtes dans le passé. Ce qui est sur Internet a déjà été fait. Ça vous donne une idée sur ce qu'il y a déjà eu, mais pas sur ce qu'il y aura. Donc, on commence par avoir un rêve, un truc impossible. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut chercher des propositions. Le concept qu'on a eu, c'était de dire le 21e siècle aura un problème. C'est un problème de pandémie. On va perdre la guerre contre les micro-organismes. Les micro-organismes qu'on combat, par exemple, avec des antibiotiques ou avec des produits pharmaceutiques vont s'habituer. Pour quelles raisons ? Parce que, par principe de précaution, on met 15 ans à valider une molécule. Donc, les micro-organismes arriveront à se défendre. Qu'est-ce qu'on peut faire à la contre ? Et on s'est mis à chercher dans les connaissances. Et dans les connaissances, qu'est-ce qu'on a regardé ? Pourquoi le 19e et le 20e siècle ont été des siècles de révolution industrielle ? Parce qu'on a maîtrisé l'hygiène. Et l'hygiène était la base de la révolution industrielle. On pense toujours que c'est la vapeur ou la puissance ou la mécanique. Mais c'est le fait que les gens n'étaient pas malades sans arrêt, qu'on a pu les faire travailler. Qu'est-ce qu'on faisait ? Ma grand-mère à moi me demandait tous les jours, avant de passer à table, t'es-tu lavé les mains ? Si je vous pose la question dans la salle, est-ce que vous lavez les mains chaque fois que vous allez manger ? Est-ce que tout le monde se lave les mains avant de manger ? Est-ce que les gens se lavent les mains après avoir mangé ? Donc il semble qu'on a tous un degré d'hygiène lamentable. Par exemple, aux Etats-Unis, ils ont fait des études sur les cacahuètes. Vous allez au bar, vous prenez une bière, puis vous mangez des cacahuètes. C'est la plus forte concentration de bactéries fécales que vous pouvez imaginer. Pourquoi ? Parce que les gens ne se lavent pas les mains, puis ils vont picorer des cacahuètes. Donc si on réapprenait le lavage de mains. Donc de là, on a développé un nouveau concept qui va permettre de proposer, de ramener l'hygiène à l'homme et pas d'envoyer l'homme à l'hygiène. Les bâtiments sont des déserts hydrauliques. On évite d'avoir des colocataires sous forme d'animaux, de bactéries ou d'herbes. Donc on sèche les bâtiments. C'est des déserts. C'est un peu chiant d'aller à la fontaine. Donc on a eu l'idée de mettre des canalisations d'amnés et d'évacuation de l'eau. Donc on a des colonnes d'eau aux toilettes et à la cuisine. Donc on doit aller aux chiottes pour se laver les mains. Ce n'est pas très ragoûtant quand on est au McDonald's. Donc on va plus se laver les mains. Comment est-ce qu'on a fait ça ? On s'est dit qu'il faut réduire fortement la consommation d'eau. Avec un décilitre, on doit pouvoir se laver les mains. Et de là, on a développé une société qui s'appelle Smixin. C'est une start-up. Ça veut dire Smart Mixing Inside. Donc c'est un mélange eau-air-savon. Si on regarde comment ça marche, c'est des espèces d'installations qui se mettent dans les zones publiques, dans les toilettes, mais également dans un entrée de restaurant. Et ce système va permettre ici de se laver les mains avec un premier écoulement de faible volume de eau, air et savon pour ensuite envoyer de l'eau de rinçage. Et aujourd'hui, ce qui lave, ce n'est pas le savon, c'est l'eau savonneuse. Parce que le savon ne lave pas. Le savon qui colle aux mains, il faut le diluer. Et cette dilution prend du temps et consomme de l'eau. Donc de là, on a pu développer une société qui permet de se laver les mains avec un décilitre d'eau. Donc 90% de moins d'eau, 40% de moins de savon et surtout moins de temps pour une hygiène meilleure. En faisant ça, on était très loin de l'objectif premier qui était de lutter contre les pandémies. Donc voilà une première sortie du labyrinthe qui est un lave-main. Une deuxième sortie du labyrinthe, c'était quand on a dit mais l'eau, ça a de la valeur. On part de l'hygiène, on fait un lave-main, on se dit merde, l'eau, ça vaut. Parce que l'eau coûte plus cher que le savon. Donc comment je peux me doucher avec 2 décilitres à la minute ? De là, on a développé une autre idée qu'on a appelée Josa. Et Josa, ça veut dire geyser en islandais, un jaillissement d'eau. Et Josa fait dans le fond de la projection à haute vitesse de particules d'eau. En réalité, on a 2 petits jets qui font moins de 600 microns de diamètre qui arrivent à 150 km heure et qui se percutent. Et en se percutant, ils créent une atomisation de l'eau et les gouttes d'eau vont voler à 60 km heure. Si vous allez en moto à 60 km heure dans une pluie fine, vous êtes mouillé jusqu'au slip. Donc la mouillabilité de la pluie augmente avec la vitesse. Qu'est-ce qu'on a réalisé ? Par là, on a pu faire à moins de 2 litres. Mais surtout, le moins de 2 litres permet d'aller encore moins de 2 litres si je pulse. Donc je peux rajouter de la cosmétique. Je peux rajouter du shampoing. Je peux rajouter des huiles. Je peux rajouter des parfums. Donc on a complètement changé l'objectif. Et voilà que, chemin faisant, un de nos collègues nous dit « Mais en Suisse, il pleut tous les jours. Pourquoi pas récupérer de l'énergie qu'on utilise quand on se douche ? » 60% de l'énergie consommée dans un bâtiment, en réalité, c'est l'eau chaude. Et cette eau chaude part à la canalisation. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est un nouveau projet qu'on a appelé Giulia. Giulia qui vient de Joule, donc l'unité d'énergie. Et ce qu'on fait, en réalité, c'est un échange de chaleur directement dans le siphon. Si vous regardez comment ça se passe, l'eau froide qui arrive à 10 degrés va être envoyée dans le siphon, prendre la chaleur de l'eau chaude qui s'écoule et la réinjecter au mitigeur. Dans le fond, on a fait le principe du husky. Le husky est un animal à sang chaud et à pieds froids. Si le husky avait des pieds chauds, il fondrait la neige. Donc, que fait le husky ? Il rafraîchit son sang qui vient de l'artère au travers du sang veineux qui remonte vers le cœur. Et par là, le sang veineux se réchauffe et le sang artérien se refroidit. Donc, le husky est un chien à sang chaud et à pieds froids. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ça se met dans une douche comme un simple rigole d'écoulement d'eau et ça permet de récupérer 50% de l'énergie. Ça fait 1 000 kWh par an pour une famille de 4 personnes. C'est l'équivalent de 8 mètres carrés de panneaux solaires. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant ? C'est qu'on est parti d'une idée et de cette idée, on a réussi à trouver trois domaines complètement différents. Et ces trois domaines, ça permet de montrer qu'on peut, dans un labyrinthe, en commençant sur une question à laquelle on ne va pas vraiment répondre, trouver trois solutions qui justifient la création d'une entreprise. Donc, la force du labyrinthe, ce n'est pas de tenir sa promesse, c'est rentrer dans ce chemin et chemin faisant, se rencontrant, en prenant conscience des obstacles, changer de voie, trouver une meilleure voie. Donc, la force de l'innovation, c'est de trouver autre chose que ce qu'on vous a demandé. Alors que la force du bon chef de projet, du bon étudiant, c'est de donner une réponse exacte à la question qu'on lui a posée. Donc, aujourd'hui, on vous demande de trouver autre chose, mais dans un mois, on vous demandera les réponses exactes lors de vos examens. Je vous remercie en tout cas pour cet exercice et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans la suite de ce crunch. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements